et bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous êtes avec Olièche et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un petit mage chinois donc après le mage russe le prêtre chinois c'est un mage chinois maintenant donc c'est une version assez proche de celle que je vous avais montré donc très agressive j'ai pas beaucoup joué le deck parce que bon il y a eu les petits bugs le premier jour de la du risade du ladder et le deuxième jour donc c'était c'était hier soir c'était vendredi il y avait Koh Lanta et Koh Lanta ça fait partie des choses qu'on ne rate pas dans la vie Koh Lanta on le regarde on prend le temps on ne joue pas en même temps on regarde Koh Lanta calmement posé et du coup j'ai quand même je suis quand même monté rang 9 assez rapidement j'ai dû faire deux trois loose pour une quinzaine de wins donc vraiment très très solide niveau match up on défonce les hunts contre les eaux ça peut être tendu parce qu'il peut s'il prend le bord il peut vous avoir sur la pioche donc les hunts face les hunts mis dans les beaufs contre les guerriers c'est aussi assez tendu guerrier contrôle il vous aura et à côté de ça le douille normalement ça croque sous la danse à fond pareil pour le paladin le prêtre ça peut être un peu plus tendu qu'est-ce qu'il ya d'autre que match up j'oublie certainement plein de trucs le voleur c'est 50 50 sa dépense n'arrive à apprendre le bord de ce niveau agression la des clés c'était vraiment sympa et en plus elle est elle est difficile à prévoir pour l'adversaire qui ne la connaît pas d'ailleurs on va en parler rapidement on peut voir qu'elle est la petite pyro bon on va commencer plutôt par l'euroly game donc c'est une des clés c'est quand même assez agro on peut le voir un petit arc à demi c'est le 2 à l'ice lance de hausse bolt évidemment pour aller avec l'écart de givre une image miroir pour temporiser on peut voir qu'on a un petit anthony das du coup ça 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 se cumule bien mais ça se meule aussi très très bien avec les ouest ce qui sont et tour trois là les tours 3 ah voilà les flémy coeur sont très très fort franchement ça carré des games contre des decks agro mid si on arrive à les protéger ont fait vraiment une super value surtout avec la pièce et que comme le petit flame canon qui fait souvent le taf 4 fois des gars voir 5 avec le petit thalnos et on demanda deux portails deux portails qui sont très très fort ça m'a donné qu'est ce que ça m'a donné comme carte à semaine des trucs de fou à du buger parce que j'avais plus de cartes vous allez voir ça m'a donné du culte usa vraiment des cartes de fou qui font la game après bon des fois c'est une carte un peu morte mais souvent des fois elle fait fait plus de taf parce qu'on ne le croit et un peu de pioche évidemment du match n'est pas ce que c'est trop fort les apprentis pour accélérer tout ça pour le début de game la prise de board de la pioche encore et puis trois secrets alors le petit bloc de glace qui est vraiment là pour faire gagner un tour de plus pour aller chercher l'état là avec un petit tour de plus c'est super fort contre le hunt d'ailleurs le petit tour qu'on gagne en plus c'est souvent ça qui nous donne la win contre le hunt et j'ai perdu une fois parce que le mec jouait des fusées éclairantes là je me suis fait recte mais à part ça vraiment très très fort le reste voilà deux déchiqueteurs en tour 4 c'est très solide et puis la petite bureau comme j'ai dit pour avoir un bon burst final bon je vais vous lancer les games tout de suite et puis on se retrouve après hunter vraiment un bon match up pour nous au final surtout qu'on a des serviteurs early on va je parle surtout contre les cancers contre les mythes c'est déjà un peu plus tendu parce qu'en général on n'arrive pas contre les hunts il s'est plus vite que nous du coup bonne nouvelle on va garder les deux ici portail qui est quand même très très fort en early game le problème c'est qu'on n'a pas de serviteurs à côté voilà problème résolu alors deux possibilités ici il ya même plus on va faire l'apprenti du sorcier l'arcane missile et le portail instable avec la pièce alors je pars sur un savant fou et s'il n'a pas d'arc d'armes je peux aller trade assez facilement et rentablement du coup je vais faire ça surtout que si mes missiles ne touchent pas ce tour ci le prochain tour je pourrais faire ici au moins le prochain tour je serais sûr de pouvoir le tuer bon il va aller trade malheureusement la prochaine tour je préfère apprenti du sorcier arcane missile et si jamais il n'y a qu'un seul missile qui touche pour plus c'est encore mieux enfin chopper ice block c'est dommage l'ice block on le veut pas au début de partie on préfère la limite un contre-sort ou une entité qui va permettre d'être effectif directement alors que là c'est pas effectif de suite il va falloir attendre pas utile dans 7 ou 8 tours peut-être un peu moins vu que c'est peut-être de l'agro je sais pas allez un bon truc non 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 on est agressif on veut pas une O7 quand on est agressif même si on a des chiqueteurs on veut pas ok après bon on va peut-être pouvoir jouer le des chiqueteurs et profiter du truc en faisant en même temps le tour d'après ouais c'est agro c'est agro ok il veut pas le trade en fait il veut juste le full face oh s'il fait ça c'est le roi des cons ok 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 on pousse ça alors on ping on face avec un ouais c'est pas bon qu'il faut faire qu'il faut faire qu'il faut faire j'ai envie de jouer mon des chiqueteurs maintenant mais en même temps j'ai envie d'aller gérer la 2 du coup je pense que j'ai arcane de missile allez me troll pas voilà ah par contre ça ça m'a vingé du coup du coup mon des chiqueteurs bah il va je vais peut-être pas attaquer du coup je vais attendre je vais attendre autrement je vais lui donner une charge à son arme en fait la ce qu'est c'est que c'est un piège explocalissure du coup bah je vais suicide mon apprenti je vais blesser mon shredder et je vais lui donner une charge ça m'arrange pas il peut se permettre de temporiser pour aller chercher le kill pour moi ça lui évite de poser du board parce que s'il pose du board je peux aller trade avec mon apprenti gratuitement et puis je peux aller face avec le déchiqueteur c'est pas mal on repioche je pense que je vais repiocher je vais en moins attendre qu'il pousse du board je ne pousse pas de board je ne pense pas qu'il pourra gagner du coup je vais avoir un créneau au moins pour le burst et il reprend de chair même là dedans j'irais sans hésiter à aller trade l'apprenti ça ça va être un deuxième piège explot qui va sauter j'imagine on partira là dessus plus éventuellement le deuxième l'échiqueteur derrière ça va pas mal voilà hop là voilà et le deuxième la tour on va le luchler pour éviter qu'il profite un peu trop de son arme ah counter spell pour voir le piège explot du coup là je vais pouvoir baron pour aller euh ah il va peut-être aller suicide du coup ouais 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 il va peut-être ça part je pourrais quand même baron et aller suicide l'autre pour voir ce que ça me donne juste pour le fun bah c'est marrant de voir de kipop c'est pas mieux qu'à aaaah antennas on partira là dessus il va nous buffer l'éclair de givre et derrière qu'est-ce qu'on peut jouer on peut jouer ça, ça et ça voilà l'apprenti je le fais mon waker il est clair il y a déjà les deux euh les deux pièges explot qu'on saute mais il n'y a pas pour les lâcher les chiens voilà heureusement c'est pas compagnie d'un jongleur est-ce qu'il a assez pour aller faire proc le piège 2 4 6 10 12 je sais pas combien on était il y aura peut-être autre chose en plus à jouer j'ai rendu compte qu'il va pas pouvoir aller faire proc après ouais voilà il y a un heureusement d'ailleurs pour nous parce que là je pense pas qu'on avait les dégâts parce qu'au final on avait combien là 3 4 5 11 12 13 14 donc la petite coupe de feu ouais du hend on à la pièce avec le flame waker c'est bon ça va regarder que par contre 2 ça peut trop il faut vraiment des tours 2 et des petits saures à 1 mana spécial pour vraiment prendre le bord de manière insane oh ça c'est une belle main nice je peux juste espérer qu'il me joue pas de tour 1 ou alors en limite si c'est un gnome ou quoi ça peut espacer voilà ça peut être correct du coup faut juste espérer qu'il n'aille pas le glaive zooka derrière après on a tellement une bonne magque même s'il a le glaive zooka en bas les couilles on peut le dire clairement le seul moyen c'est qu'il arrivera quand même à nous rush malgré ça après je pense pas qu'il pourrait jouer l'apprenti prochain tour faire le flamwaker et portail on va repartir là dessus oh chaté ici les couteaux à l'a pas sur l'apprenti non non ça va ça va l'aubère n'est pas morte elle va pouvoir les frais du coup ça me change tout le plan ça je pense que je vais devoir faire flamwaker comme ça je mets ça et que je fais pièce prochaine tour j'ai quoi j'ai quatre de mana je peux quand même jouer ça et ça pour aller c'est pas mal franchement c'est pas mal parce que ça aille tuer ça ou bien les deux rampantes ou autre parce que ça touche le jungler que j'aurai le train est assez facile allez ici voilà c'est ça qui est bon on est là et ouais ça va être compliqué pour lui là pas problème ça je vais pouvoir aller quand même chercher l'ice block au cas où mais bon il n'a plus de carte en main je pense pas qu'il peut je vois pas ce qu'il peut faire on joue quand même un minimum défense safe on va éviter vu qu'on est tellement bien là de prendre le reste de grid et la petite combo de prochain tour les combos possibles ça agresse ça agresse ça agresse ça place j'aurais préféré faire pouvoir héroïque parce que le prochain tour dans les prochains tours il ne pourra pas le il aura quand même la main en trop moi je préfère 3 héroïque peut-être jouer l'entité là s bloc parfait voilée est ici c'est mon hacker et entité ouais c'est mieux allez le clean euh là on peut aller face là là on peut aller face c'est un peu débile d'aller taper avec des 2-2 sur des 1-1 sachant qu'en plus ma 2-4 va pouvoir les clean oh le mec il a plus de carte il chope un quickshot c'est pas grave mais bon ça peut n'importe quoi oh 2 oh le ouf oh putain le talent toi c'est le genre de truc tu te dis ça peut être super fort et tu vois jamais mais là ok mais malgré ça je suis tellement bien je suis tellement bien je suis à 4 hp ouais je suis tellement bien il faut peut-être quand même lâcher un petit contre-sort ça ne sera pas utile un petit éclair si jamais c'est une arme airface ah ça veut vraiment pas tuer là pour le coup je vais peut-être la tuer parce que s'il chope deuxième chargeur bossier il en a joué un mais il reste un je pense si jamais il le chope et qu'il faut aller trade ça m'emmerderait j'ai pas envie qu'il me croque mon bloc oh au revoir le petit piège explot désolé sorry qu'est-ce que c'est la dernière ah 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 il me fait proc le m'attara ah 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 ouais je la perd je pense que j'ai peut-être en fait si j'avais trait d'une a1 avec ma 2-2 tout à l'heure j'aurais gagné après il est plus de cartes et le mec il chope deux quicklots affilé franchement je ne m'attendais pas mais ouais pour le coup au final c'est un misplay un petit misplay quand même je sais pas on peut dire que c'est un misplay je sais pas c'est pas parce que je la perd que c'est un misplay aussi hein c'est pas parce que le play m'a fait perdre qu'en soit le play était un misplay parce que quand j'avais des informations au moment précis où j'avais les infos le trait c'est tellement débile à mon avis je devais pas le faire je pense quand même que j'ai bien fait fait ok c'est pas le même qu'avant juste avant je me suis pris un match frise et je les recte j'ai chopé quel tu zade avec le portail du coup je les place était ça que c'était fini ici on va garder maths et un test j'aime bien tout en fait après ça fait beaucoup et deux va falloir enlever quelque chose je pense que tu as vu le portail un peu plus random ah dommage si j'avais su enfin en même temps j'ai viré quoi il fallait bien qu'il arrive à la place bon le revoilà pas tu viens de mal à ce moment là où il fait tellement le taf je suis déçu ouais ouais première chose est ce que c'est ok c'est du méca j'hésite à ping ping ou à ma scène pense qu'on va ping on peut en train de trouver rapidement un coup de cartes dans match up on va quand même essayer de garder la value sur les cartes allez joue moi un bon t2 la pièce chat araignée ça va ça va on passe plein c'est correct on va clairement le film canon peut-être l'éclair l'éclair est peut-être mieux ici comme j'ai dit si je joue chat après l'avantage du film canon c'est que j'étais sûr de tuer ce que je voulais alors que là leur truc sera plus compliqué c'est un choix à faire après là je peux vider toute ma main là pour chat ça c'est relou après on va pouvoir quand même flamme canon on va pouvoir faire ça on va tout jouer au fait sauver les deux maths c'est un test ouais sur des tuyaux à 2,3 attention allez un bon truc un truc fort un tirion quelque chose comme ça en première vue ça chier mais vu toute ma qui va se vider super vite on est content ouais on peut le dire on est content ouais je dis oui monsieur enfin jusqu'à une masse c'est lourd mais tu vois en mode docteur boom anthony das ouais plus le nom ainsi j'ai un spell je peux tout jouer là si j'ai un spell c'est juste on vit de la main pour les j'ai faisaient pas chier on va juste avec l'insa sa merde pas le j'ai facilement ah 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 où je vais le mettre et je le camoufler ouais on va peut-être plus choisir de camoufler la sorcière mais je préfère favoriser la pioche vu que je vais pouvoir très simplement vider rapidement ma main 4 cartes je vais sûrement pouvoir en jouer 2 voire 3 ça dépend du dernier drop je pense qu'il va se barrer en fait je pense qu'il va juste se barrer s'il est pas con il se barre franchement moi je me serais déjà barré ouais pour le coup ça c'est relou pour moi ça c'est relou mais mais allez un petit serviteur à jouer là je pense qu'on va juste rentrer les deux sans fou ping et flame waker je récupère miro en titi et counter spell je crois qu'on a le bloc de glace en bas c'est logique aller quand tu veux tu peux te barrer fais moi gagner du temps je vois un homme bon je pense pas qu'il y a grand chose au final à changer dans le deck il est vraiment solide après il y a toujours une partie de rng c'est ça qui est bizarre avec ce deck enfin c'est les portails quoi enfin là il fait vraiment un gros taf que j'ai fait ça parce que si j'avais pas la pioche avec le james je pouvais être rect quoi si je me tape une carte de merde du genre je sais pas moi un petit croc zombie ou quoi j'ai gagné pas j'ai gagné pas mais après ça arrive quand même régulièrement que pour taille fil de monde garde du genre de voilà la game d'avancé quelques usades je me suis pris le king crush et pas longtemps j'ai eu aussi aller les cartes du guerrier la gommage j'ai eu gommage et j'ai plus le ping c'était juste génial en hommage on va jouer un maximum je pense qu'on va on va tout jouer sauf une boule de feu on va repiocher derrière de toute façon on va jouer un maximum je pense qu'on va tout jouer sauf une boule de feu on va repiocher derrière de toute façon attention quelle pièce qu'on chope l'inverseur on peut peut-être inverser ça une plus agressive ah j'étais sale bon et voilà la vidéo terminée j'espère ça vous aura plu donc je vous ai remis la décliffe du mage chinois sous les yeux n'hésitez pas à laisser un petit commentaire que ce soit sur la liste en question ou autre chose j'y répondrai comme d'habitude avec plaisir à liker partager autre chose concernant les decks dragon j'en ai testé je vous ai en ai pas encore mis c'est vrai que d'habitude j'essaie de faire des decks qui tournent vraiment actuellement mais j'ai testé le dragon paladelle le dragon prête j'ai testé tout ça mais j'ai pas encore une liste qui me convient à moi qui m'a convaincu donc quand j'aurai quelque chose de vraiment concret de vraiment très très fort je vous le partagerai mais pour le moment j'ai préféré vous mettre la liste que je préfère jouer là à ce moment donc c'est vrai que j'ai joué une liste assez similaire il y a une semaine mais celle ci a quelques variantes qu'il faut qu'elle tourne beaucoup mieux là je suis vraiment convaincu par la liste il y avait notamment quelqu'un qui m'en avait parlé dans les commentaires pourquoi pas jouer la honte de gas on voit qu'ici il est joué tout simplement la liste que j'ai trouvé j'ai pas trouvé le nom du mec qui jouait ça mais en tout cas ça tourne très très bien bon je vais quand même vous laisser il va être quand même l'heure d'aller dormir parce que demain j'en crois autrement que je vais être un peu crevé donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo les gars allez ciao à bientôt